Le cours du Dvar Malchut d'aujourd'hui sur la paracha, Shemot, on va le dédier déjà pour l'élévation de l'âme de Blida, pour la refroid Shelema de Hanania Ben Yaakov, de Yosef Itzrak Mordechai, Ben Esther, et pour... Amen. Et puis tous ceux qui ont besoin de Réfoix. Et puis tous ceux qui ont besoin de Réfoix. Et puis tous ceux qui ont besoin de Réfoix. Et puis tous ceux qui ont besoin de Réfoix. Amen. Bon, avec tout ça, on peut commencer le cours du Dwa Malkhout. Parce que c'est important, ce que le Rabi, le sujet qui est développé ici déjà depuis quelques parachiottes. Comme la semaine dernière, quand on a parlé de la paracha Vayri. Et aussi la paracha d'avant Vaygach. Donc le Rabi, il a développé un thème. On peut trouver le lien avec, dans toutes ces parachiottes, toujours ce qui revient tout le temps jusqu'à la paracha d'aujourd'hui. C'est ce qui est lié avec le corps. Le corps, l'importance du corps. Comme on le dit pendant les fêtes. Dans nos prières, on dit Tu nous as choisis parmi tous les peuples. Et quand on dit tu nous as choisis, l'admorazaken, il explique dans le livre d'Utania qu'il s'agit du corps. Que Dieu, il a choisi le corps d'un juif. Donc le Rabi, il met toujours en évidence l'importance du corps par rapport à l'âme. Bien que même l'âme, c'est Bien que l'âme juive, elle est enracinée dans les sens divines. On voit que, quand on approfondit notre étude de la chassidoute, on voit l'importance du corps. Et ça, c'est à tel point que dans les temps futurs, l'âme, elle sera nourrie par le corps. Donc le corps, il possède un niveau supérieur. La matière inanimée, le corps, c'est une matière qui est inanimée, c'est vraiment un rati-rat de gouffre, bassard, c'est vraiment un morceau de chair, vraiment qui est inanimé. Et pourtant... Comment le corps, il vaut ce temps ? Non, mais le corps, sans l'âme, sans l'âme, il est inanimé. Pour le moment, le corps, il reçoit sa vitalité de l'âme, mais dans les temps futurs, ça va être le contraire. Alors la question qui est posée ici par le Rabbi dans le Dva Malchut, la première question que le Rabbi va poser, il va répondre à cette question pendant toute sa Sira. J'ai remarqué au passage que le mot Sira, il est contenu dans le mot Mashiach. Dans Mashiach, il est remarqué Sira. La Sira, quoi qu'il me faut un réel à la fin, peut-être. Mais enfin, quand il y a Mashiach, il y a les lettres de la Sira aussi. La Sira, elle est contenue dans le Mashiach, dans le nom Mashiach. Donc dans cette Sira, le Rabbi, il pose une première question, et il demande, parce qu'il y a un Midrash, il faut savoir déjà qu'il y a un Midrash qui dit que les noms des enfants d'Israël, ils sont liés avec la délivrance. Le fait de citer les noms des enfants d'Israël, au début de la paracha, Midrash, il vient nous enseigner que c'est au nom de la délivrance qu'ils sont cités. Donc le Rabbi, il pose une question très simple. Il demande comment c'est possible que l'entrée en Égypte soit liée avec la délivrance. Parce qu'en réalité, il faut attendre la paracha Bo pour qu'il s'agisse vraiment, de manière effective, concrète de la délivrance. Pourquoi dans la paracha Shemot, qui décrit l'entrée des enfants d'Israël en Égypte, il est question de la délivrance ? Déjà, dès les premiers versets de ce paracha, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Il dit, voici le nom des enfants d'Israël qui sont entrés en Égypte. Et le Midrash, il nous dit, ils sont cités au nom de la délivrance. Donc, l'entrée en Égypte, c'est le contraire de la délivrance. Puisqu'on entre en exil. Alors à cette question, le Rabbi, il va répondre. Il va nous expliquer en quoi consiste, en réalité, quel est le sens profond de l'entrée des enfants d'Israël en Égypte. On peut se rappeler juste la paracha précédente, quand on a expliqué que les plus belles années de la vie de Yaakov elles sont précisément en Égypte. Donc c'est lié avec ça. Comment c'est possible que les plus belles années de Yaakov elles soient précisément dans un endroit qui désigne les limites, Metsarim, qui désigne l'étroitesse, qui désigne l'exil. Et comment c'est possible que Yaakov vit les plus belles années de sa vie en Égypte ? Donc c'est un élément de réponse déjà. On peut voir déjà que derrière ce que nous apprend la Torah au sujet des jours de la vie de Yaakov, on voit que l'Égypte, elle a un niveau finalement supérieur. Il ne peut pas demander à son fils qu'il prépare les yeshvot. Oui, c'est vrai qu'il a demandé à son fils de préparer des yeshvot. C'est pour ça que les plus belles années de sa vie elles sont en Égypte. Parce que c'est comme à partir du moment où on établit des yeshvot dans l'exil, alors on parvient à la délivrance. Là c'est justement, on parlait de votre mari, Mme Boisjol, et hier on avait une discussion avec une personne du groupe sur WhatsApp justement qui se demandait comment c'est possible de vivre en France, où ça arrête, alors que l'actualité elle est tellement remplie d'événements qui sont vraiment antisémites et tout. Comment c'est possible de supporter ça ? Comment c'est possible de supporter l'exil ? Comment c'est possible de vivre au sein même de l'exil ? C'est une question qu'une personne a posée. Et bon, moi je lui ai conseillé d'étudier le Dwar Mahkou de la Parasha Vayegash, parce que là-bas on explique qu'à partir du moment où on s'élève face à l'Égypte, face à l'exil, face à la Galoute, et ça veut dire quoi qu'on s'élève par rapport à l'exil ? Ça veut dire que quand on parvient à se dépasser soi-même, atteindre un niveau supérieur, à aller chercher, comme un roi, l'image qui est donnée dans la France 2, c'est l'image d'un roi qui va puiser dans les trésors du palais pour avoir de l'or et de l'argent pour monter une armée forte et solide pour combattre l'ennemi. Donc pour combattre, pour gagner la guerre, le roi il va puiser vraiment dans les trésors du palais. De la même façon, un juif il doit puiser dans les trésors de son palais, de lui-même, c'est-à-dire qu'il doit aller chercher les forces les plus profondes pour faire la guerre contre le mauvais penchant, pour faire la guerre de manière à avoir la émouna, à avoir un regard vrai, un regard objectif et réel, pour s'attacher à Dieu de manière profonde, c'est-à-dire pour mener la guerre, comme quand on voit par exemple dans le livre de Devarim, et quand Moshé, Rabbeinu, il rapporte les paroles de l'Éternel, et quand les Juifs ont envoyé un prince par tribu, douze explorateurs pour explorer la terre d'Israël, parce qu'ils avaient peur d'entrer en hérèse Israël, ils n'avaient pas la émouna en Dieu puisqu'ils doutaient de la parole de Dieu, Dieu leur avait dit vous pouvez y aller, et eux-mêmes ils ont voulu vérifier, ils ont voulu voir. Alors que Moshé, l'idée elle lui a semblé bonne, il a envoyé douze explorateurs, et les douze explorateurs ils sont revenus, et donc à ce moment-là ils ont été rassurés, donc on voit qu'ils manquaient de l'émouna, ils ont manqué vraiment de la foi pure et simple en Dieu, sans avoir besoin d'envoyer d'explorateurs, ils auraient dû vraiment, à l'exemple de Narchon Ben Aminadav, d'entrer dans la mer rouge, et la mer des gens, et la mer est souvre à ce moment-là. Donc cette force-là, cette émouna, elle ne vient pas de l'intellect. La émouna d'un juif, la foi en Dieu, elle ne vient pas de l'intellect. Si on regarde les actualités, si on lit les journaux, si on s'imprègne de l'actualité, alors d'abord on se base sur une actualité qui est rapportée par des gens la plupart du temps qui ne sont pas juifs, forcément, donc qui ne sont pas non plus attachés à Dieu, et donc qu'est-ce qui fonctionne dans notre esprit quand on lit les actualités ? L'intellect. Mais un juif, il doit s'élever au-dessus de l'intellect. Ça, c'est l'attitude de Yéhouda. À partir du moment où Yéhouda, il ne s'est pas laissé impressionner par l'actualité, par la réalité, il a fait quoi ? Il a provoqué qu'il a réveillé l'essence de son âme qui elle-même se situe au-delà de l'intellect et de cette essence de l'âme découle la Emouna. Donc il a agi et qu'est-ce qui se passe quand on agit au-delà de l'intellect, quand on réveille l'essence de l'âme ? Seule l'essence divine a le pouvoir de transformer l'obscurité en lumière. Ça veut dire que quand il a réveillé ce niveau-là, qu'est-ce qu'il avait devant lui ? Il avait le roi d'Egypte, le vice-roi d'Egypte. Mais quand il a révélé ce niveau-là, qui il a eu devant lui à ce moment-là ? Son frère. C'est-à-dire, le vice-roi d'Egypte, il est devenu son frère. C'est ça que le rabbin nous enseigne dans Yannachet 3, Tracidout, quand il dit que l'essence divine a le pouvoir de transformer l'obscurité en lumière, de transformer l'obscurité du vice-roi d'Egypte en lumière, devenu le frère de Yehouda, Youssef. Youssef, il est apparu au moment où Yehouda il a dévoilé ce niveau-là. Donc, les juifs qui sont déjà initiés, qui étudient la chassidoute, qui étudient la partie profonde de la Torah, les juifs qui sont attachés au maître de notre génération, vraiment, celui qui est le rôle du nazi, vraiment, le berger d'Israël, celui qui nous élève notre âme, qui nous élève au niveau de l'essence de l'âme, ceux-là, ils ont une mouna plus profonde en Dieu. Donc, ceux-là, ils ont un regard sur le réel qui est différent. Ils n'ont pas la même perception, ils ne voient pas les mêmes choses. Ils voient la profondeur des choses. Ils voient la profondeur de ce monde et ils voient la profondeur de chaque personne, même. Ils voient la profondeur de chaque juif. Ils ne s'attachent pas à l'aspect superficiel extérieur. Et donc, ces gens-là, ils ont l'avantage. Ceux-là, ils sont à l'image de Yehouda. Et Yehouda, c'est quoi ? Le Yéhoudi. Un juif, il doit avoir ce niveau-là de Yehoudi. Yehoudi, c'est aussi Yehouda, c'est quoi ? C'est la Chône Oda. Modéani, je reconnais. D'abord, je reconnais. Ce n'est même pas je reconnais. Dieu, je reconnais. Modéani. Ani, je, ça vient après. Modé, d'abord je. Dieu, il m'apparaît en premier. Ensuite, mon existence, je commence à exister parce que je reconnais l'existence de Dieu. C'est un principe qui est important. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui existent, Dieu présente, sans reconnaître Dieu. Donc c'est eux en premier. Ce qui est important pour eux, c'est leur vie, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Mais quand on est vraiment un Yéhoudi, d'abord on reconnaît l'existence de Dieu et on comprend que notre existence elle en découle. On reconnaît et on remercie. C'est modeste et aussi remercier. C'est remercier, bien sûr. Merci pour tout ce qu'on a. Bien sûr, pour tout ce qu'on a, à commencer par le fait qui nous restitue notre âme dès le lever. Mais là-dessus, le rabbi nous enseigne, c'est ça le point le plus essentiel, il nous dit on ne remercie pas Dieu de nous donner, de nous rendre notre âme. parce que si je remercie Dieu de me rendre mon âme, ça veut dire je remercie Dieu d'être en vie. Non, ce n'est pas ça un juif. Un juif, il remercie Dieu de lui avoir donné une âme juive, de lui avoir donné une âme qui lui permet de percevoir le divin. Et c'est ça, on remercie Dieu de ne pas avoir une vie dénuée de sens. Non, au contraire. Alors, quand on parvient à avoir cette vision-là, alors on a un regard sur l'Égypte qui est différent. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont vivre dans l'Égypte et qui vont subir les limites de l'exil, mais il y en a d'autres qui vont se servir de ces limites-là pour parvenir à un niveau supérieur. C'est-à-dire que celui... Il n'y a aucun sens que Hachem nous ait mis en Égypte pendant aussi longtemps si on ne pensait pas pour se préparer à Arsinaï. Bien sûr, et c'est pour ça même qu'on dit que c'est la même chose quand il est question de la destruction du Temple. Quand on étudie la partie profonde de la Torah, l'essence de la Torah, on apprend que le Temple a été détruit dans le but d'être reconstruit. Ça veut dire que le Temple, ce qu'on voit quand on voit le jour de Tisha Béhav, finalement, c'est le début de la reconstruction du Temple. Donc, de la même manière ici, vous voyez que aussi bien l'Égypte désigne un endroit dans lequel un homme peut se dépasser, aussi bien le Temple qui est détruit, il doit faire à notre esprit germer l'idée de reconstruire, de reconstruire le Temple. Donc, dans ce Devar Malchut, le Rabbi, il commence par nous dire, vous savez, ce principe-là, quand on dit que Dieu, il nous a choisis parmi tous les peuples, il a choisi le corps d'un juif. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a choisi le corps d'un juif ? Ça veut dire qu'un des sens qu'on peut donner, une réponse qu'on peut donner. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a choisi le corps ? Dans le corps matériel, Dieu, il choisit le corps matériel d'un juif. Pourquoi ? Une des réponses, c'est que Dieu, il désire qu'on accomplisse ses commandements avec le corps. C'est avec le corps. Alors, l'exemple qu'on peut donner, c'est pas un exemple que donne le Rabbi, mais c'est peut-être un exemple qui convient, c'est celui d'Avraham. Avraham, Avinu, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est jeté dans le feu. D'accord ? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a ? Quelqu'un, j'ai dit, Ilan, c'est une des personnes qui vient au cours de ce devant Malchut. Hier, il m'a demandé, il m'a dit, mais même quand quelqu'un il agit avec son corps, malgré tout, il y avait une réflexion avant. Il a réfléchi avant. C'est-à-dire, parce que je lui dis, Dieu, il a choisi le corps de juif, ça veut dire que Dieu, il désire que tu accomplies les mitzvot, les commandements divins, avec le corps. Ton corps, il doit agir. Alors, il me demande, mais il y a avant qu'il agisse, il y avait une réflexion dans le cerveau. Je dis, non. Prends l'exemple d'Avraham, quand il se jette dans le feu, il n'y a pas de réflexion. Parce que si tu réfléchis, tu dis, jamais tu te jettes, parce que tu vas te brûler. Donc, tu vois qu'Avraham, il s'est jeté dans le feu. C'est fait pour Hachem. Quand même, il y a aussi les sept fils de Hanna, qui eux aussi se sont jetés dans le feu. Ils ont vu l'autre, celui d'avant. Ils n'ont pas l'aimé, mais enfin. Oui, mais... Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ils ont vu l'autre. Mais ils ont fait par Emouna, par amour d'Hachem. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire agir par Emouna ? Là, Emouna, on l'a dit tout à l'heure, c'est au-delà de l'intellect. Donc, c'est pas l'intellect. Ça veut dire que l'impulsion qu'il a, comme l'Echlecha, comme Abraham, il va, il quitte la maison de son père. C'est quoi la maison de son père ? C'est l'intellect. Il quitte l'intellect. Son corps lui-même, avec son âme, il quitte la raison et l'intellect pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, on voit que, ici, c'est ça qui est mis en cause. Ça veut dire le corps lui-même, c'est lui qui agit. Et qu'est-ce que ça sous-entend que le corps, il agit au-delà même de l'intellect ? Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que, à ce moment-là, se révèle la force qu'il y a dans le corps et qu'il n'y a pas dans l'âme. Il y a une force dans le corps qui n'existe pas dans l'âme. Il y a une force dans le corps qui est liée avec, en hébreu, on dit la force de l'essence divine, elle est dans le corps. Pourquoi ? Parce que, l'exemple qui est donné, le Rabbi, il le dit souvent, il répète souvent cet enseignement, il dit que Dieu, il crée la matière à partir du néant. Cette force qu'il a, Dieu, de créer une chose à partir du néant, elle n'appartient qu'à lui-même. Personne ne possède de cette force-là. Personne n'est capable, vous pouvez voir, les scientifiques, ils peuvent tous se réunir pendant toutes les générations, de tous les temps et dans l'avenir aussi, ils peuvent se réunir, dans le futur, ils essaieront, mais personne ne peut arriver au niveau de cette force-là de créer une chose à partir du néant. C'est une force qui n'appartient qu'à Dieu. Donc, le Rabbi, il nous dit, la matière elle-même qui provient du néant, Dieu, il crée la matière à partir du néant, elle cache en elle la force d'Atsmut, la force qui n'appartient qu'à Dieu. Donc, la force, cette force-là, elle est dans le corps, mais elle n'est pas dans l'âme. Donc, comment un juif, il va révéler la force qui est dans le corps ? Comment il va révéler ? Alors, ça, c'est un exemple. Quand on voit Abraham qui est capable de faire messiru nefesh, de faire don de sa propre existence, pour faire à la volonté de Dieu, c'est, il révèle le lien, vraiment, le lien le plus essentiel qui existe entre lui-même et Dieu. Le Ratson, il est lié à l'année chaman. La volonté, mais c'est une volonté, il y a plusieurs volontés. Le Rabbi, il pose cette question, la Résulte, il pose cette question. Qu'est-ce que ça signifie faire à la volonté de Dieu ? Alors, répondez-moi, qu'est-ce que ça veut dire faire à la volonté de Dieu ? Il faut la connaître. Bithoul. Bon, la connaître, il faut étudier la Torah, c'est bien. C'est une réponse. Qu'est-ce que ça veut dire faire à la volonté de Dieu ? Dites-moi. Si on a une volonté propre à nous-mêmes de faire quelque chose mais on sait qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire qu'il y a une mitzvah, il faut faire la mitzvah. D'accord. Faire la volonté de Dieu, c'est accomplir les mitzvot. C'est ça ? Les mitzvot, ça peut être par exemple à aider quelqu'un plutôt qu'aller à une soirée qui se fait. Voilà. Et là, il y a quelqu'un qui a besoin d'un travail. D'accord. Faire la volonté de Dieu, c'est ça, faire une mitzvah. C'est ça que vous comprenez ? C'est dit dans la prière du schéma Israël qu'est-ce qu'on dit « Ve'afta et hachem et lokecha » « Tu m'auras à l'éternel ton Dieu » « De tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. » Faire la volonté de Dieu, c'est faire accomplir les commandements divins comme vous avez dit mais de commande de quelle manière ? De tout ton pouvoir. Ça, c'est faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pas s'acquitter des mitzvot et de faire les commandements divins. Non. C'est le faire de tout son pouvoir. Ça veut dire « Ah tiens, j'ai étudié la Torah aujourd'hui. J'ai passé deux heures à étudier la Torah. Vraiment, j'ai étudié avec force. J'ai fait la volonté de Dieu. » Est-ce que vraiment, tu l'as réellement fait de tout ton pouvoir ? Ça te change tout. Est-ce que quand on aime un juif, on a l'obligation d'aimer chaque juif, est-ce qu'on aime quelqu'un de tout notre pouvoir ? Qu'est-ce que moi, je respecte ma maman de tout mon pouvoir ? Non. Tu vois bien que non. Je n'arrive pas. C'est un niveau supérieur. Non. J'ai des progrès à faire. Est-ce que moi, je donne la tzedakah de tout mon pouvoir ? Vraiment. Est-ce que je parviens à ça ? Ça veut dire faire de tout ton pouvoir. Ça veut dire que tu agis au-delà de la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Encore une fois, rappelez-vous, il y a le niveau de Youssef et le niveau de Yehouda. Comme ça, le rabbin nous enseigne. Le niveau de Youssef, c'est quoi ? C'est qui est Youssef ? C'est le vice-roi d'Egypte. Et qu'est-ce qu'il fait Youssef ? C'est vrai qu'il est comme un sadique. C'est vrai qu'il agit comme un juif. Il fait honneur à son père. Mais malgré tout, il compose avec le pharaon. Parce qu'il est dans l'Egypte. Il est le vice-roi d'Egypte. Donc, il a quelqu'un au-dessus de lui qui, malgré tout, le contraint à agir dans les limites du pays, dans les lois du pays. Qu'est-ce qu'il fait Yehouda ? Il n'en a rien à faire du roi d'Egypte. Parce que quand il est face à Youssef, il est face au roi d'Egypte, au vice-roi d'Egypte. Mais il crie plus fort que lui. Il rentre dans la pièce sans lui demander l'autorisation. Et il s'élève au-dessus de lui. Ça veut dire qu'il s'élève au-dessus des limites. Il s'élève au-dessus des limites. Ça correspond à quoi ? Dans l'âme. Ça veut dire qu'il dévoile la partie de l'âme qui échappe aux limites. La partie de l'âme qui échappe aux limites, c'est l'essence de l'âme. Il dévoile la force de Messir ou Nefesh qui découle de l'essence de l'âme. Donc un juif qui aime l'éternel de tout son pouvoir, c'est celui qui parvient à éveiller en lui les forces les plus profondes quand il s'agit d'accomplir les commandements divins. Quand tu vois, par exemple, le rabbi, quand il envoie ses shluchim dans le monde, il me disait, il n'y a pas longtemps, qu'il a laissé sur son bureau tous les livres avec tous les shluchim. Il disait que c'était la chose qui était la plus précieuse à ses yeux. C'était les livres avec tous ses shluchim qui étaient là posés sur son bureau. Et donc tu vois que quand il réalise, il accomplit la Mitzvah d'Avat Yisraël, mais au-delà des limites. Il ne se limite pas à aimer les juifs qui sont dans le 770. Il va briser les limites et il va aller toucher des juifs qui sont en dehors. Celui qui se trouve le plus à l'extérieur. Celui qui se trouve à un endroit le plus éloigné. Celui qui est le plus éloigné. Celui qui est le plus extérieur à la Torah et au commandement. Ça y va, hein ? Ça y va bien, hein ? Ça marche bien, la vérité, ça marche bien. Donc, maintenant, il y a un point qu'il faut qu'on soulève ici. C'est que vous savez, la Chassidoute, elle nous enseigne, elle nous dit que l'âme, elle n'a pas besoin d'être réparée. L'âme divine, elle n'a pas besoin d'être réparée. On est d'accord. Parce que pourquoi ? Parce que c'est l'âme divine, c'est une parcelle véritable de divinité dont, comme tout le livre du Tanya, il commence avec ça. Donc, notre travail pour nous préparer à la délivrance à la Géoula, c'est pas de réparer l'âme. Elle n'a pas besoin de se réparer. C'est de quoi ? C'est de purifier le corps. D'accord. Il y a deux manières de purifier le corps. Et ça, c'est le point qui est vraiment la charnière entre le Dva Malchut de la semaine dernière parasha Vayechi et notre parasha parasha Shemot. Il y a deux manières de purifier le corps. Ou bien, on fait intervenir l'âme, on va se servir de l'âme pour purifier le corps. Ou bien, le corps lui-même, par le travail du corps lui-même, on va parvenir à le purifier. Et quel travail ? Physique ? Physique, comme on a dit. Par l'action, vraiment, c'est essentiellement au moyen de l'action. Essentiellement au moyen de l'action, c'est-à-dire que notre corps, il doit s'engager dans le service divin et on doit vraiment travailler l'âme dans le corps. Mais c'est le moyen de purifier le corps. Alors, c'est cette idée-là qui... Comme on l'a dit, c'est quoi ? C'est quoi purifier le corps au moyen du corps ? C'est de quelle manière qu'on parvient à purifier le corps au moyen du corps ? En accomplissant les mitzvot. Bon, c'est sûr que c'est un accomplissement des commandants divins, mais de manière concrète. Vraiment concrète. C'est-à-dire avec le corps. Ça veut dire pas se limiter à l'étude. Déjà, tu peux dire ça, ça paraît assez simple. Tu te limites pas seulement à l'étude de la Torah, mais l'acte concret, il est important. Comme le Rabbi répète souvent ce principe de la Torah, l'acte est essentiel à écart ou à masser. L'action. L'action concrète. C'est-à-dire l'importance d'agir. L'importance d'étudier la Torah dans le but d'accomplir une misova. Comme c'est écrit, grande est l'action, grande est l'étude qui mène à l'action. Cette étude, l'étude, elle est grande à partir du moment où elle aboutit un acte. Donc ça, on voit que toutes les mitzvot qui sont accomplies, on les accomplit, on doit les accomplir, on les accomplit au moyen du corps. Même le fait de marcher, comme on dit, le fait de marcher, c'est déjà de dire des mots de Torah même. Tu purifies l'espace. La notion même de marcher, même sans rien faire. même sans rien dire. De marcher, puisque l'essence divine, l'âme, elle réside autour de nous. Elle réside dans les harbats à motte. L'amour a mis saïd comme l'essence de l'âme, elle a racié dans l'essence divine. Le fait de marcher, de se déplacer, tu déplaces l'essence divine dans l'espace, avec toi, et tu purifies l'endroit où tu te trouves. C'est pour ça que les juifs qui se trouvent en dehors de la terre d'Israël, par le fait simplement de marcher, ils sanctifient les endroits dans lesquels ils se déplacent. Donc, le corps s'est lié avec ça. Maintenant, le corps s'est lié aussi avec, quand on parle du corps, on parle de le corps de la mitzvah. C'est-à-dire, chaque mitzvah, elle a une âme et un corps. L'âme, c'est l'intention et le corps, c'est l'action concrète. Il faut dire des tehidim, il faut le purifier, il faut faire des mishnayot. Mais comme je viens de dire, même le fait de marcher, c'est rien de dire. D'ailleurs, le rabbi Rehatz, il a raconté souvent des histoires où il a envoyé des tehidim marcher dans la rue, il disait. Aller marcher dans la rue, c'est tout, ne serait-ce que pour être vus, sans rien dire. Et que quelqu'un les a vus, les voyaient justement, rien que de les voir, de voir un khasid, un peu un fétichuva, rien que de l'image même qu'il peut donner. Et puis même, quand on étudie de l'Euthania, à un moment donné, dans l'Euthania, il y a écrit qu'on apprend d'un sadique même quand il ne parle pas. Il y a aussi écrit dans le Sefer HaRim que le fait de se trouver dans les Arba, Mottes du rabbi, dans les quatre coudées du rabbi, ça dévoie l'essence de notre âme. Même s'il y a le silence. Tu as choisi le corps d'un juif. On comprend que Dieu, il attend de nous l'action concrète, matérielle, une action matérielle. Il ne s'agit pas de s'élever à des endroits supérieurs, d'étudier la Torah, de monter, de monter, de monter et de ne jamais descendre. Il désire une demeure. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Que Dieu, il désire une demeure dans ce monde inférieur, dans le corps. Il désire demeurer dans le corps. Parce que même quand un chasside, il va s'élever par son étude de la Torah, par sa prière, il va monter en haut. Il risque quoi ? Il risque même que son âme quitte le corps. Mais comme Dieu, il veut une demeure ici-bas, alors il est obligé de faire en sorte que l'âme redescende dans le corps. La demeure de l'âme, l'âme doit demeurer dans le corps. On appelle Chauve et Chauve. Donc on voit que le corps lui-même, il est, il a une... C'est le réceptacle. Le réceptacle de l'essence divine. Et ça, il y a un exemple qui est donné, c'est celui de l'eau bouillante. comment ça ? Le Ravé Réat, il reprend cet exemple dans un discours et il explique, il dit que qu'est-ce qui est le plus facile pour faire entrer, qu'est-ce qui est le plus facile ? Faire entrer le talon dans l'eau bouillante ou faire entrer la tête dans l'eau bouillante ? Le talon. C'est le talon. C'est le pied. Le talon. Parce que le talon, c'est la partie la plus grossière. Oui. Alors que la tête, elle a du mal, elle a des difficultés à rentrer. Alors qu'est-ce qui nous apprend à partir de ça ? Il nous dit la tête, elle représente quoi ? Elle représente l'érudit, celui de l'intellect. Et le talon, il représente le pied, l'homme simple. Eh bien, on apprend qu'un homme érudit, il a moins plus de difficultés à faire don de sa propre vie qu'un homme simple. Parce que lui, son intellect, il entre en jeu. Donc il a du mal à entrer dans l'eau bouillante. L'eau bouillante, ça représente le fait de faire don de sa vie comme Abraham, il se jette dans le feu. Donc on voit que l'érudit, il va avoir du mal à faire don de sa propre existence. Alors que l'homme simple, il va y arriver avec plus de facilité. Donc de là, on apprend que le pied, lui-même, c'est le réceptacle de l'essence de l'âme. Et alors, tu vois bien, le corps lui-même, c'est ça, le pied représente le corps, le talon représente la partie. Voilà, c'est lié avec ça aussi. Que le ékev, c'est la partie la plus grossière, le talon, c'est la partie la plus grossière du corps. Et c'est précisément le corps lui-même qui est un réceptacle, le pied lui-même qui est un réceptacle de l'essence de l'âme. Alors maintenant, on peut... La Britzmila aussi, c'est un... C'est quoi le Britzmila ? C'est faire pénétrer l'alliance de Dieu dans la chair, de le graver dans la chair. De là, tu vois aussi l'importance du corps. Et même quand tu vois que Dieu va graver ses dix commandements dans la pierre, ça fait penser à quoi d'ailleurs le fait qu'il grave ses dix commandements dans la pierre ? C'est même le nom de Yaakov. Yud, c'est la chorma et la pierre, c'est le talon. Ékev, Yaakov, Yud, Ékev, Yaakov. C'est l'union entre l'esprit et la matière. Mais tu vois l'importance de la matière. Que point c'est important ? Et nous, dans notre action concrète, qu'est-ce qu'il dit dans le discours chrétique que va à Tate et Tzavé ? Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter de l'huile d'olive pour allumer le luminaire. Et l'huile, en fait, elle représente quoi ? Elle représente l'action. L'action qui vient de cette capacité de faire don de notre propre vie. C'est ça qui va amener le luminaire, qui va dévoiler l'essence. Ça veut dire que Dieu, il attend le corps des enfants d'Israël, il attend les actions qui vont provoquer en lui, qui vont éveiller chez lui le désir de donner le Mashiach. C'est ça, l'action, le corps, il représente l'huile. De manière encore plus précise, c'est quoi ? C'est quand c'est l'action elle-même. Quand on agit... Les Mithsaïm du Rabbi, quoi. Mais quand on accomplit les Mithsaïm du Rabbi, de tout notre pouvoir. C'est ça. Moi, j'ai eu le malheur de dire, là, quand je suis revenu du Kinnousa Choukhim, on était en escale à Londres, et on marchait comme ça, on était trois, comme ça, puis un ami, comme ça, il a dit à un autre, hé, tu vois, mais t'étais féline, comme ça, il m'a dit comme ça. J'ai eu le malheur de lui dire de ne lui demander pas comme ça, quoi. Il m'a dit, vas-y, toi, vas-y, montre-moi, apprends-moi, montre-moi, il a très très mal pris, tu vois, que je lui dis ça, quoi. Parce que, je lui dis, t'as raison, c'est vrai, moi, j'aurais dû te montrer l'exemple et tout ça, mais je disais ça dans... Encore, j'ai étudié avec mon fils ce matin dans le Khumash, il y a écrit que quand un Dayan, un Dayan, quand il doit donner un jugement, le petit, comme le grand, le petit, il est comme le grand, ça veut dire que, même pour un jugement d'une prouta, ça veut dire d'une pièce qui ne vaut rien, une petite pièce qui ne vaut presque rien, tu dois le considérer, ce jugement aussi, de manière aussi forte qu'un jugement où il y a une grande somme qui est en jeu. Ça s'accorde avec l'enseignement du Rabbi. Là, en l'occurrence, ce qu'avec le mitzvah, c'est un esprit dans la chair, l'âme, par exemple, si quelqu'un est éloigné, il y a des gens comme ça qui ont pu faire un mitzvah à un juif, il a fait tshuva, et donc, lui, il fait tshuva, sa femme était tshuva, ses enfants font tshuva, donc les enfants, les enfants, ils vont naître religieux, c'est un monde. Oui, bien sûr, mais bon, je vous dis, franchement, même la personne, ensuite, elle l'a reconnue. Elle m'a dit, c'est vrai, tu as raison, il m'a carrément dit, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, moi-même, je l'ai dit trop de manière chitsoni, c'est-à-dire que j'étais trop, j'étais superficiel quand je l'ai dit, lui-même, il l'avait reconnue. Bon, enfin, ça m'a permis de réfléchir, je me suis dit, oulala, il faut que je fasse attention à comment je dis les choses et tout, mais on doit considérer chaque moment, chaque mitzvah, le faire de tout notre pouvoir. D'ailleurs, parce qu'elle parle de Mifsaï, mais c'est ça, l'huile, l'huile, c'est ça, c'est vraiment faire des actions qui vont t'engager, mais du plus profond de toi-même. Alors maintenant, si on arrive, on va voir plus clair par rapport à tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que le Rabbi nous enseigne ici dans le Devar Malchut qui peut nous ajouter à toutes ces connaissances-là, à tous ces enseignements ? Alors, le Rabbi, il vient nous citer une Mishnah. C'est une Mishnah qui raconte que Rabbi El-Azab et Nazaria, qui a été nommé Nassi, ça veut dire le prince de la Yeshiva, vraiment l'homme le plus important de la Torah, le maître de la Yeshiva, vraiment le Nassi. Il a été nommé Nassi, il avait 18 ans. 18 ans. Et au jour où on l'a nommé donc le Nassi, dans le peuple d'Israël, il a dit, comme ça il a dit, « Arikeben Shivim Shana, je suis âgé comme quelqu'un qui a 70 ans, je suis âgé comme quelqu'un qui a 70 ans alors qu'il n'en avait que 18. Et je n'ai pas eu le mérite de mentionner la sortie d'Égypte, ça veut dire le schéma Israël, parce que la sortie d'Égypte elle est mentionnée dans le schéma Israël, là où il est dit justement « Tu aimeras l'éternel ton Dieu de ton pouvoir ». Jusqu'à ce que Benzoma, un autre sage, il étudie du passouk « Tiskor ettyom setecham eret nitsrayim kol yemecha echa » Jusqu'à ce qu'il y a écrit, il y a un passouk qui dit « Tu te souviendras du jour de ta sortie d'Égypte tous les jours de ta vie » comme ça c'est le verset vient de dire « Et tous les jours de ta vie » Benzoma, il a déduit que ce n'est pas seulement tous les jours, le mot « kol », il vient inclure aussi les nuits. C'est-à-dire que tu dois mentionner le jour de ta sortie d'Égypte même la nuit. D'accord ? Même la nuit. On doit même, c'est ça qui vient de l'Urkidush, la nouveauté, c'est qu'on ne doit pas seulement mentionner la sortie d'Égypte pendant le jour mais aussi pendant la nuit. Et ça, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire de manière profonde mentionner la sortie d'Égypte pendant la nuit. Et en plus de ça, les sages, ils ont dit que, comment il dit, que les sages, ils étudient que du mot « kol », que même pendant les jours du Mashiach, on mentionnera la sortie d'Égypte. Il y a deux enseignements importants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mentionner la délivrance pendant le jour et mentionner la délivrance pendant la nuit ? C'est ce qu'il dit. Parce que la halakhah, elle va d'après cette mishnah, donc on mentionne aussi la nuit. On ne s'illimite pas à le dire pendant le jour. Le résultat de la halakhah, c'est que c'est ça. C'est qu'on a mentionné la jour et la nuit. Mais qu'est-ce que ça veut dire mentionner le jour ou mentionner la nuit ? Alors, pour répondre à cette question, parce que dans le Dvar Malchut ici, il répond bien sûr, mais il y a une réponse du rabbi qui est encore plus précise, qui peut nous aider vraiment à comprendre ce que ça veut dire, c'est quand il était question dans un Dvar Malchut précédent, il n'y a pas si longtemps que ça, où on a étudié la lune et le soleil. Qu'est-ce qu'il nous apprend au sujet de la lune et du soleil, le rabbi ? D'abord, il faut savoir que la lune représente l'Assemblée d'Israël. Pourquoi elle représente l'Assemblée d'Israël ? Parce qu'elle reçoit toute sa lumière du soleil. Et le soleil, il symbolise la lumière divine. Donc, la lune, elle reçoit toute sa lumière du soleil et quand elle est pleine, la pleine lune, c'est quel jour ? C'est le 15 du mois. C'est la pleine lune, c'est aujourd'hui. Ah, mais elle est pleine aujourd'hui. Tiens, boule. Alors, elle est pleine. On est le 15 ? On est le 15. En tout cas, alors, si on est le 18, on est le 15 en français. Alors, si on est le 18, on est le 15 en français. Ah, mais on est le 18 à un niveau. Alors, qu'est-ce qui se passe le 18 ? Qu'est-ce qui se passe le 18 ? Qu'est-ce qui se passe ? Il commence à diminuer. Bravo. La lune, elle commence à diminuer. Donc, sa lumière est diminue. J'ai d'accord. Alors, expliquez-moi, la question qui pose le rabbi, vous allez me dire, vous allez voir comme c'est vraiment très très important, cet enseignement. Expliquez-moi, pourquoi, quand la lumière de la lune diminue, c'est la fête de Chanukah ? Puisque la Chanukah, c'est 25. 25. Le 25, et du 25, tous les jours de Chanukah, la lumière de la lune est diminue. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait nous ? On ajoute en lumière. Pourquoi ? Parce que nous, on doit éclairer l'obscurité. c'est pas mal comme réponse. C'est bien. C'est une bonne réponse. C'est une belle réponse. C'est un chidouche. C'est une belle réponse. Mais c'est pas... C'est un bon chidouche. Parce que nous, c'est pour nous apprendre que la lumière est diminue et nous, on doit compenser. On dit que de l'obscurité, la lumière... Ça rejoint ce qu'elle dit. Oui. Ça rejoint. C'est aussi bon de dire que de l'obscurité, de la lumière. OK ? Oui. Bravo. C'est bien aussi. C'est beau ce qu'elle dit. C'est que comme la lumière... Les moyens de lumière et plus la lumière qui vient de l'obscurité, c'est la lumière de Hanukkah. C'est beau. Alors, le rabbi nous enseigne une autre chose. Il nous dit comme ça. Il nous dit plus la lumière est diminue, plus l'essence, elle se révèle. C'est jamais l'un avec l'autre. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est celui qu'on a donné tout à l'heure. L'intellect est la force de Messeron des Fèches, la force de faire d'ombre de sa vie. Quand est-ce que tu fais don de ta vie ? Quand c'est que tu révèles l'essence ? Comme les lumières de Hanukkah qui grandissent que tu ajoutes, c'est la révélation de l'essence. Hanukkah, c'est l'essence de Dieu qui se révèle. Quand est-ce que l'essence se révèle ? C'est quand la lumière de l'intellect diminue. Vous avez vu le principe ? Si la lumière de l'intellect est grandie, l'essence disparaît. Donc l'essence se révèle à quel moment ? Quand il y a de l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire que l'essence se révèle au moment où il y a de l'obscurité ? C'est ce qu'on vient de dire aujourd'hui, maintenant, juste un peu avant. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que l'essence se révèle où ? Dans le corps. Et le corps il représente quoi ? Comme on a dit un bout de chair inanimé. Dans l'obscurité il y a l'essence. Et c'est pour ça que le rabbi il nous enseigne que pendant les mois d'hiver, c'est un mois qui est propice à purifier le corps, qu'il faut purifier le corps au moyen du corps. Parce que justement l'essence elle se révèle à ce moment-là. L'essence elle se révèle et ça c'est un principe fondamental dans notre vie. C'est que l'essence elle se révèle dans l'obscurité. Ça veut dire que si tu pars de ce principe-là la personne qui nous a contacté hier sur le groupe WhatsApp qui nous disait oui, l'enfance antisémitique c'est l'exil il faut quitter le navire il est en train de couler. Il y a précisément dans cette obscurité que tu peux dévoiler les essences. Ça ne veut pas dire que tu dois te mettre en danger. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que c'est à ce moment-là que tu dois l'épuiser dans les trésors du palais parce que le rabbi il m'a mis dit et comme Yahoudaï il a fait en Égypte il n'était pas moins que les juifs qui sont en France qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est élevé au-dessus de Pharaon il leur a dit comme ça il a crié sur le vice-roi et à ce moment-là il a transformé l'exil en Géoula et devant lui ce n'était plus le roi d'Égypte c'était son frère qui leur a donné ensuite tout ce qu'ils avaient besoin. Donc le principe c'est celui-là qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que le rabbi il nous dit quand tu dois mentionner la délivrance pendant le jour ça fait référence à quoi le jour ? Le soleil comme on dit la lumière divine Qu'est-ce que c'est ce niveau-là ? C'est le niveau de l'intellect l'intellect qui va illuminer tes pensées tes paroles tes actes et tu vas servir Dieu tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour provoquer la délivrance au moyen de ton intellect c'est le jour mais qu'est-ce que ça veut dire servir aussi mentionner la Géoula pendant la nuit ? Ça veut dire que là c'est plus au moyen de l'intellect mais c'est au moyen du corps c'est vraiment l'acte C'est ce qu'ont fait les Maccabins en fait Chanukah c'est ça c'est pas seulement de façon abstraite c'est de façon concrète ils ont ils ont fait enfin je veux dire il y avait une armée tellement grande en face d'eux qu'ils n'avaient aucun enfin je veux dire de façon intellectuelle il n'y avait aucune chance donc ils ont fait au-delà de l'intellect voilà et c'est marrant parce qu'il s'appelle aussi Yehuda Yehuda Maccabie donc on voit que c'est la même oui et alors même si si tu réfléchis même tu te rends compte que la différence qui est donnée ici quand le Rabbi il dit donc ça l'enseignement central ça veut dire que c'est mentionné la Géoula la délivrance mais pas seulement la sortie d'Egypte il te dit c'est pas seulement la sortie d'Egypte que tu dois que tu dois mentionner le Rabbi il vient te dire que les sages ils apprennent que le mot col ça vient inclure le Mashiach ça veut dire que tu dois dévoiler le Mashiach dans l'obscurité c'est ça que ça veut dire dans n'importe quelle situation c'est pas seulement je dévoile la sortie d'Egypte mais je dévoile le Mashiach qui c'est beaucoup plus élevé que la sortie d'Egypte dévoiler le Mashiach et en même temps la sortie d'Egypte c'est le début du dévoilement du Mashiach pourquoi ? parce que le Rabbi il vient nous apporter un point il nous dit il y a quand même un élément dans la sortie d'Egypte qu'il n'y a pas dans les temps futurs dans la délivrance des temps futurs lequel ? c'est que dans les temps futurs le mal il n'existe plus Dieu il va effacer l'esprit d'impurité de la terre mais la sortie d'Egypte c'est quoi concrètement dans votre service divin ? c'est quand tu libères l'âme divine de l'emprise du corps ça veut dire que tu soumets le mal tu soumets ton âme animal tu soumets le mauvais penchant c'est ça sortir d'Egypte donc cette kfia ça s'appelle kfia le fait le itkafia le fait de plier le mal c'est un élément qui est très important parce que c'est le début de la délivrance mais dans le Tania il y a aussi cette idée là c'est que dans le Tania il y a deux choses qui sont importantes qui sont mises en évidence au sujet du service divin d'un juif c'est itkafia et itapra c'est que le itkafia c'est le fait de soumettre le mal mais itapra c'est le fait de le transformer c'est plus élevé encore comment on dit itapra les itapers les itapers tu transformes cette différence entre itkafia et itapra c'est la même différence qui existe entre le benoni et le tzadik le benoni c'est celui qui repousse le mal mais sans jamais le transformer donc le mal il revient toujours à la charge mais le tzadik c'est celui qui arrive à les itapers qui arrive à transformer le mal en bien l'amertume en douceur l'obscurité en lumière bien sûr bien sûr que c'est des étapes mais dans le nous-mêmes alvaï benoni alvaï benoni ça veut dire que déjà si on pouvait avoir le niveau de benoni ce serait merveilleux parce que le benoni il ne fait jamais d'averrote mais malgré tout le benoni il n'arrive pas comme dans les termes d'Itania à déloger le mal qui est dans la partie gauche du cœur ça veut dire que le benoni il n'est jamais débarrassé totalement du mal qui c'est qui s'en débarrasse vraiment du mal c'est le tzadik puisque lui-même il arrive à transformer le mal en bien dans les temps futurs Dieu il va transformer le mal en bien il va faire la shrita du yétserara nahash le serpent ça va devenir machyar au niveau du machyar il va transformer l'obscurité en lumière en attendant on ne doit pas être triste de ça comme ça il nous dit dans le tzadik on doit être content parce que le fait de soumettre le mal ça donne un grand plaisir à Dieu il a un grand plaisir de voir un juif qui se retient et qui ne commet pas une averra c'est à tel point je vous l'avais raconté même on dit que quand un juif il arrive à soumettre le mal il arrive à pas succomber à un désir qui vient du mauvais pochant en haut il ressemble à un perroquet un perroquet qui parle c'est aussi étonnant pour nous de regarder un perroquet qui est en train de parler parce que un oiseau ça parle pas que quand en haut tous les anges et tout ça qui voient l'homme un juif se retenir de faire un péché pour lui c'est comme un perroquet qui parle comment il arrive à soumettre le mal il a une nature qui le pousse comment il arrive à faire ça ça c'est une métaphore du rabbi oui oui de la chassidoute qui est employée dans la chassidoute rabanne pour expliquer qu'on ressemble comme un perroquet qui parle à partir du moment où on soumet le mal donc on voit la différence qui existe entre le bénoni et le tzadik c'est quoi c'est cette capacité de transformer le mal comment on parvient à transformer le mal seule l'essence divine elle a ce pouvoir là seule l'essence divine c'est pour ça qu'on a donné l'exemple de Yéhouda que Yéhouda c'est le seul qui est capable de s'élever devant tout le royaume et tout ça et il transforme la réalité il la transforme il n'obéit pas aux lois qui lui sont imposées il n'obéit pas aux limites il crie plus fort que tout le monde il réveille le lien de son âme avec Dieu et à ce moment là il touche à ce point là à l'essence divine qui va transformer la réalité tu vois c'est celui-là le tzadik est-ce qu'il a un niveau supérieur à Yosef ? c'est ce que le rabbi nous enseigne dans le devant Marcoute que c'est lui qui sera roi 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 c'est ça c'est quand fait ma chère Ben Yosef il fait le travail sur le terrain mais ma chère Ben David il fait le travail au-dessus et c'est lui qui fait ramener le peuple à la Goussa c'est ça il transforme par l'action parce qu'il n'a pas cédé à il y a plusieurs niveaux de tzadikim vous voyez il y a plusieurs niveaux de tzadikim il y a comme il dit dans le Tanya il y a tzadik chez l'ogamur qu'est-ce qui a marqué il y a tzadik chez l'ogamur le tzadik qui n'est pas parfait il y a le tzadik parfait et il y a le tzadik qui sort de l'âme il y a celui qui les dépasse tous et donc le roi Mashiach lui-même il vient de Yehuda donc c'est quoi sa grandeur au Mashiach c'est pour ça c'est lui le maître vraiment on dit d'Ahiya du Shilo qu'il est le maître de l'essence de l'âme ce serait Yosef la tzadik et Yehuda la tzadik oui c'est ça mais ce qui est intéressant c'est que Yosef la tzadik il n'a jamais voté alors que Yehuda il a voté alors là très bien alors là on voit là c'est bien d'en parler parce que là on voit le niveau du Balshuva par rapport au niveau du tzadik c'est que le niveau alors voilà regardez bien dans le Rabbi Rashab il explique à ce sujet là puisque le Rabbi le cite comme source dans le Tzadik il explique qu'il y a deux sortes d'âmes il y a ceux qui servent Dieu avec leur âme et il y a ceux qui servent Dieu avec leur corps c'est ce qu'on a vu on a vu parce qu'en fait c'est ça tu mentionneras la sortie d'Egypte pas seulement avec ton âme mais avec ton corps aussi c'est de l'obscurité alors il dit que les âmes qui servent vraiment qui servent Dieu avec leur âme dans l'exemple de Moshe Rabenu l'exemple de Rabbi Shimon de Bar Yochai de Youssef aussi mais ceux qui servent Dieu avec leur corps ils donnent l'exemple de qui ? David Améler David Améler bravo alors qu'est-ce qu'il dit au sujet de David Améler pourquoi ? ça vient de quoi ? celui qui serve Dieu avec son corps il dit que c'est lié avec le cœur brisé alors il explique la différence entre les deux l'élévation de Moshe et l'élévation de Rabbi Shimon de Bar Yochai c'est comparable au Tzadik alors que l'élévation de David Améler et même d'Eleon a vu aussi il s'est enduré avec son corps c'est comparable au Bal Chouva qui a le cœur brisé le cœur brisé purifier le corps ça implique d'avoir le cœur brisé travailler avec le corps ça implique d'avoir le cœur brisé et ça ça convient il y a un rapport avec le discours du Rabbi quand il dit va à Tzadik tu ordonneras aux enfants d'Israël d'apporter de l'huile d'olive pure concassée pour allumer le luminaire on a dit que l'huile représente les actions qui découlent de la force de l'essence de l'âme mais l'huile l'olive qui est brisée c'est quoi ? que tu brises c'est le cœur brisé c'est du cœur brisé que vont naître ces actions là c'est du cœur brisé que naît l'action pure le maassé vraiment bépoal ça doit venir d'un cœur brisé de briser de quoi ? briser de quoi ? ça veut dire que pour s'élever nous on doit passer par des épreuves très très difficiles ? non c'est pas ça l'épreuve le cœur brisé c'est pas de l'épreuve le cœur brisé ça vient de dévoiler de briser ton cœur comme tu brisais nos livres et qu'est-ce que tu fais quand tu la brises ? tu sors de l'huile qu'est-ce qu'il fait ? quel est le sentiment que tu vas extraire si tu as le cœur brisé ça veut dire quoi le cœur brisé ? ça veut dire que tu regardes le monde et tu vois qu'il n'y a pas le machiar c'est ce sentiment que tu vas avoir à l'intérieur tu vas te dire mais il n'y a pas le machiar où est Dieu ? le dévoilement de Dieu tu ne le vois pas ? c'est ça qui va dévoiler la force de l'essence de ton âme si tu parviens à avoir ce sentiment alors j'ai pensé qu'au rabbi il y a un film comme ça qu'on peut voir c'est-à-dire qu'Hachem nous met dans cette situation-là au niveau politique où en fait il y a une guerre entre qui est courant et qui contre Hachem parce que ça fait mal de voir qu'il y a des transgressions de Shabbat maintenant dans des tas de villes comme ça mais non justement non là justement quand on voit un juif qui est éloigné plus il est éloigné plus ça doit réveiller notre force pour aller l'aider le sauver c'est sûr c'est la réaction oui oui mais même tiens la personne d'accord elle me disait ça la personne la personne m'a dit exactement la même chose hier elle m'a dit est-ce qu'on a le pouvoir sur toute une collectivité j'ai dit parfaitement le Rambam il dit qu'une action d'un juif elle peut faire pencher la balance une action et on est encore ensemble les collectivités sont des individus ces collectivités sont des individus un individu un autre plus que ça plus que ça on est un seul homme avec un seul coeur comme il dit Rachi quand les juifs ils ont capé sur le Monsignac et le Rabbi il dit en plus il dit que quand tu agis dans ce monde dans ton petit endroit avec ta petite vie ton petit rôle entre guillemets ce que te fait croire que c'est ton petit endroit ta petite vie que tu es inconnue et le Rabbi il dit que tu agis sur le monde entier de ton endroit même dans le désert alors si on revient parce qu'il ne faut pas perdre de vue le sujet le sujet c'est que l'histoire que le Rabbi il nous amène dans l'ansirah pour expliquer ça c'est le sujet du Balshem Tov qui est avec ses élèves ils sont dans un Betamidrash et dans le Betamidrash il n'y a plus de lumière il n'y a pas assez de lumière pour étudier la Torah alors il dit aller découper des stalactites sur le toit ils sont allés couper les morceaux de glace quand ils les ont posés sur la table ils se sont mis à briller il y a eu de la lumière en tout le Betamidrash de là le Rabbi il nous enseigne vous voyez de la glace peut naître la lumière ça veut dire de l'obscurité naît la lumière c'est ça mentionner la Géoula le schéma d'Israël la sortie d'Egypte pendant la nuit c'est que tu comprends en fait que la glace elle-même l'exil il fait partie de la délivrance parce que si tu as le pouvoir de le transformer c'est pour ça que le comme tu vois le Gola ça veut dire l'exil tu rajoutes un Aleph et ça devient Géoula mais tu supprimes pas Gola l'exil tu le supprimes pas tu rajoutes une lettre ça veut dire que d'accord mais tu vois bien que c'est c'est la lumière d'accord mais c'est la lumière que tu as associé à l'exil mais l'exil tu ne l'as pas détruit ça veut dire que l'exil lui-même il fait partie voilà tu le transformes tu l'élèves tu le sublimes comme tu as dit comme tu as introduit la lettre Aleph voilà c'est tout le chidou du rabbi et de cette paracha et comment on peut finir peut-être il faut vraiment avoir un niveau élevé pour qu'en sorte il y a la glace alors regarde il y a la mesure de nefèche d'accord non mais la glace elle désigne ce qui est le plus froid le plus inanimé donc c'est l'exil c'est l'obscurité le rabbi il explique il dit qu'un principe on est en train de finir d'enregistrer le rabbi il explique que un principe dans la Torah qui dit le corps il prend plaisir du corps ça veut dire quoi c'est un principe qui est donné dans la Torah le corps prend plaisir du corps le corps prend plaisir du corps c'est quoi c'est que quand il y a froid tu vois deux corps qui vont un il va donner de la chaleur à l'autre s'il se rapproche et dans la dimension profonde dans l'aspect profond dans la Torah le corps ça représente l'essence divine et le deuxième corps ça représente le corps matériel d'un juif l'essence aussi on pourrait dire ça bravo on peut dire ça exactement deux silex que tu fais jaillir quoi qu'on emploie cet exemple là du silex pour parler qu'il faut taper sur la main animale pour faire jaillir pour l'étincelle divine mais c'est un peu la même chose mais la chaleur là ici là l'idée c'est la chaleur c'est que tu vois que la chaleur du soleil comme on a dit qui représente l'intellect c'est le dévoilement de la lumière divine malgré tout elle n'a pas la force de l'essence l'essence elle vient de l'obscurité pourquoi ? parce que la lumière qui provient de l'obscurité elle est tellement élevée qu'elle n'arrive pas elle n'a pas de réceptacle dans ce monde et ça se traduit par de l'obscurité donc on voit que dans l'obscurité et dans le corps même il y a la force de l'essence qui est là donc le corps il prend plaisir du corps c'est quand l'essence divine elle va prendre plaisir du corps d'un juif du corps matériel c'est à dire ce corps là qui réalise tant de mitzvot l'action elle-même concrète comme on a dit elle a le pouvoir ce corps là il a le pouvoir de dévoiler le niveau de l'essence c'est ça et ça c'est tellement fort c'est tellement important que dans les temps futurs ça se vérifiera par le fait que le corps il va nourrir l'âme ça veut dire que le corps il va dévoiler l'essence divine et l'essence divine c'est elle qui va donner sa vitalité à l'âme qui va se dévoiler dans l'âme donc on doit retenir toujours ce principe là cet enseignement et on finit là-dessus que le corps lui-même Dieu il a choisi le corps de juif ça signifie que l'action vraiment qu'on accomplit et quand on l'accomplit de tout notre pouvoir surtout alors ça a le pouvoir de dévoiler l'essence de Dieu Amen Amen